Le dollar a 10 francs, c'est chose faite à New York, qu'est-ce que cela va changer pour nous ? Iran, après 6 ans de révolution islamique, l'opposition intérieure continue de braver Khomeini. La carte à mémoire arrive en France, mais qui la paiera ? Banquiers et commerçants se renvoient la facture. Une bande dessinée pour les aveugles et les voyants, une première de l'édition réalisée en Dordogne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aussi violents que des boxeurs, aussi retards que des diplomates, ils doivent en plus avoir la mémoire d'un ordinateur et l'habileté stratégique d'un Napoléon en campagne. Eh bien, deux hommes qui cumulent toutes ces qualités se livrent depuis cinq mois un combat sans merci autour d'un échiquier. Ils sont tous les deux soviétiques. Karpov et Kasparov se disputent le titre de champion du monde. Et cette guerre en miniature prend un tour nouveau, puisque Karpov, le champion en titre qui menait jusqu'ici 5-0, n'a plus maintenant que deux points d'avance sur son adversaire, Jean-Marie Bell. Pour se passionner pour les échecs, il nous fallait jusqu'ici un génie exubérant comme Fischer ou un paranoïaque acharné comme Korshnoi. Mais cette année, pas de vilain gosse américain ou de dissidents grincheux, seulement deux soviétiques bien intégrés. D'abord, Karpov, le champion du monde en titre. Sa principale force, la mémoire. L'autre, le challenger, c'est Kasparov, ou la témérité et l'imagination. Menant 5-0, Karpov ne semblait pas inquiéter pour son titre. Mais soudain, sans aucune raison apparente, sa mécanique cafouille. Mon opinion, c'est que l'arsenal d'ouverture qui avait préparé Kasparov, ses assistants l'ont transmis à Karpov. Ce qui a fait que pendant les dix premières parties, chaque fois que Kasparov prenait l'initiative, Karpov ne réfléchissait pas sur cette initiative, répondait tac au tac. Et ce garçon a été évidemment débousolé, et il a pensé à une tactique, puisqu'il n'avait plus d'ouverture. Puisque les ouvertures étaient un traitement de son rival. Quoi faire ? Laissez dormir le match. C'est permettre trois mois d'études. Et voilà, cet homme, pendant trois mois, a étudié. Il a préparé de nouvelles ouvertures. Et il n'a pas transmis à ses assistants. Et au bout de trois mois, il lance l'attaque. L'attaque, seule véritable défense, diront les spécialistes. Sauf quand Kasparov commande les tours et les fous. Dans un tel cas, c'est la voie royale qu'il convoite. Si les choses sont normales, Kasparov, supérieur à Karpov, ne peut pas quand même remonter trois parties. Il est arrivé à 6-5. Mais étant donné ce choc psychologique qu'a réussi Kasparov à préparer en douce des nouvelles ouvertures, nous pouvons craindre pour ce pauvre Karpov qui perd ce championnat. C'est presque une partie d'échec que dispute la police bordelaise. Lionel Cardon continue d'affirmer qu'il est innocent du meurtre des époux Haran. Il s'agit, vous vous en souvenez, de ce chirurgien bordelais et de son épouse assassinée il y a deux ans d'une façon très mystérieuse. Le juge d'instruction qui tient ce dossier a entendu une dernière fois Lionel Cardon aujourd'hui. Il désigne deux personnes comme étant les coupables, mais la police pour l'instant n'a pas trouvé leur piste et reste sceptique. Faute de certitude dans ce dossier, Lionel Cardon va être jugé d'ici quelques jours pour deux autres crimes. Il a commis cela à coup sûr, l'assassinat d'un motard de la police et la prise d'otage au cabinet de son avocat au cours de la fugue qu'il avait faite en novembre 1983. Cette fois, c'est fait. Le dollar a bien franchi la barre des 10 francs. A la fermeture du marché français, il est redescendu quelques sentiments dessous, mais le seuil psychologique a été franchi aujourd'hui. Henri Loret. Oui, en fait, le dollar apparaît comme un New York à momentanément passé, les 10 francs, puis légèrement retombé. En fait, la monnaie américaine depuis 10 jours ne cesse de monter. Mais il n'est pas sûr que demain, on passe officiellement le câble des 10 francs, d'autant que les banques américaines seront fermées. À la Bourse de Paris, elle, qui, vous savez, a battu tous les records la semaine dernière. Eh bien, aujourd'hui, il a fait un petit peu plus froid à la Bourse de Paris. Elle s'est engourdie dans une ambiance moins active que dernièrement. Et les valeurs françaises ont perdu 0,35%. Mais enfin, après les hausses de la semaine dernière, tout ça n'est pas bien grave. Alors, tout de même, ce seuil de 10 francs, ça nécessite quelques explications. Comment est-ce qu'on en est passé en quelques années de plus du simple au double, de 4 francs à 10 francs aujourd'hui ? Oui, vous savez, ça, c'est essentiellement l'effet de la politique de Ronald Reagan. En gros, il faut dire que le dollar a pris un franc par an depuis le premier mandat de M. Reagan. C'est l'effet, c'est le résultat d'une politique de rigueur extrêmement sévère sur le plan monétaire destinée à purger l'économie d'une part et à enrayer l'inflation. Et ça, ça a été réussi. Je vous rappelle tout de même que ça a coté 12 millions de chômeurs il n'y a pas si longtemps à l'Amérique. Bon, alors, maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est les conséquences que ça peut avoir pour nous. Alors, il y en a d'abord une qui est évidente, c'est qu'il est bien difficile d'aller en touriste aux États-Unis ou d'acheter des produits américains. En effet, à 10 francs, c'est très difficile d'aller passer le week-end à New York, c'est bien clair. En revanche, pour les touristes américains, eh bien, la France est devenue un pays extrêmement bon marché. Et c'est vrai que ça n'est pas sans conséquence, puisque on croit savoir que la balance des paiements a été rééquilibrée en fin 84, tout récemment donc, grâce à l'afflux des touristes américains, justement. Et puis grâce à ce qu'on a pu vendre, donc, aux États-Unis, puis c'est la même chose pour nos exportations. Bien entendu, nos exportations vers ce qu'on appelle la zone dollar, l'Amérique, l'ensemble de l'Amérique, mais aussi certains pays de l'Asie du Sud-Est, de l'Extrême-Orient, eh bien, nos exportations se sont développées. On a vendu, c'est vrai qu'on a vendu beaucoup d'Airbus, grâce notamment à la parité favorable du dollar. L'Airbus, c'est un très bon avion, mais aussi, ça joue, on a vendu beaucoup de céréales l'année dernière, il ne faut pas l'oublier, et nous sommes aujourd'hui compétitifs sur le marché international, grâce à l'effet dollar. Bon, mais est-ce que ça l'emporte sur les inconvénients, c'est-à-dire ce qu'on paye en dollar, nous ? Écoutez, il faut bien voir que ça nous coûte aussi un dollar fort, ça nous coûte même beaucoup. D'abord, ça importe de l'inflation en France, et on n'en a pas besoin, vous le savez. Et puis, ça coûte cher, ça coûte cher pour le pétrole, les matières premières. Tout le monde sait bien que les prix du pétrole, du baril de pétrole de l'OPEP ont baissé, mais que le dollar, lui, a compensé cette baisse d'une certaine manière, et que si les prix de l'essence ont augmenté, c'est d'une part à cause de la fiscalité, et d'autre part à cause de la hausse du dollar. Bon, puis, dernière question qu'on peut se poser ce soir, jusqu'où ça peut aller, jusqu'où on peut aller sans risque ? Bon, écoutez, ça, jusqu'où ça peut aller, je crois qu'il ne faut surtout pas faire de pronostics dans ce domaine. Les experts sont tous très, très partagés. Personne n'est vraiment d'accord là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il y a forcément des limites que l'on ne connaît pas très bien, mais tout le monde redoute que cette espèce de fuite en avant aujourd'hui ne débouche sur une sorte de grand krach financier international, qui serait une catastrophe, évidemment, pour tout le monde. En tout cas, cette hausse du dollar est la chute de la livre qui l'accompagne. Cette chute de la livre conduit de plus en plus de Britanniques à se demander si la politique économique de Mme Thatcher est aussi efficace qu'elle le proclame. Sa cote de popularité vient d'atteindre son niveau le plus bas depuis trois ans, 40% seulement d'opinions favorables. Cela n'a pas empêché la dame de fer de célébrer aujourd'hui le dixième anniversaire de son arrivée à la tête du parti conservateur. Et elle compte bien, dit-elle, rester au pouvoir aussi longtemps qu'elle dirige les affaires depuis six ans maintenant. Parmi les autres reproches qu'on adresse à Margaret Thatcher, l'augmentation du chômage et aussi la poursuite de la grève des mineurs qui s'éternise en Grande-Bretagne. La carte à mémoire entrera bientôt dans notre vie quotidienne. La carte à mémoire, la voici. Avec elle, d'ici quelques mois, nous pourrons payer les commerçants avec ce petit rectangle de plastique qui remplacera les cartes de paiement actuelles à piste magnétique. Le microprocesseur qui est ici, inséré dans l'épaisseur de la carte, la rend inviolable et d'une totale sécurité pour le commerçant comme pour l'usager. Mais il reste un problème. C'est son prix, car elle coûte cher et on n'a pas encore décidé qui va la payer. Yves Guénaud. Au centre de la partie de bras de fer entre les commerçants et les banques, la carte à mémoire, comme celle-ci, expérimentée à Caen depuis plusieurs mois. C'est une carte de crédit de la deuxième génération. Elle est dotée d'un microprocesseur, une puce, qui contient le code confidentiel de son détenteur, ainsi que des informations sur ses possibilités de paiement. Avec cette nouvelle carte, les risques de fraude sont presque nuls. Seulement, son lancement va coûter très cher et les commerçants sont réticents. Pour les banques, l'avantage est énorme, puisque ce nouveau moyen de paiement est appelé à remplacer le chèque devenu trop onéreux. Seulement pour les consommateurs, comme pour les commerçants, le chèque est gratuit. La carte de crédit et la carte à mémoire ne le sont pas. D'une part, les commerçants devront se doter d'un terminal pour enregistrer les achats. Son coût peut varier de 2500 à 25 000 francs. D'autre part, comme cela se fait déjà avec les cartes de crédit, les commerçants devront payer une commission aux banques sur le montant des achats. C'est là surtout que le bas blesse. Manifestement, le bijoutier a besoin de services autour de la monnaie électronique différents de l'épicier ou de l'hôtelier. Ce que nous voulons, c'est ne pas être taxé par une commission que nous devrions payer sur chaque vente. Ce qui veut dire que le commerçant qui achètera un service à la banque à l'occasion de la monnaie électronique le fera parce que ça lui permet de faire une économie. Et par conséquent, ça ne se retrouvera pas dans ses prix. Mais si on impose à ce même commerçant tout un tas de services qui ne servent qu'à certains et qui ne sont donc pas amortis dans ses coûts d'exploitation, eh bien, il le remettra dans ses prix puisque ça ne lui sert à rien. Finalement, il y a trois bénéficiaires. Alors, au départ, il est clair que les commerçants vont gagner de l'argent. Ensuite, les banquiers vont eux aussi gagner de l'argent. L'investissement est considérable, je l'avais dit tout à l'heure. Donc, finalement, ce que nous disons, nous, aux commerçants, nous disons partageons. Vous dites partageons les coûts parce que nous allons partager les économies. C'est bien cela ? Nous disons partageons l'investissement, partageons les coûts d'exploitation parce que nous partagerons les économies. Les taxes sur l'essence vont augmenter de 7 centimes par litre à partir de minuit tout à l'heure. Comme les prix des carburants sont libres depuis le 31 janvier, et les détaillants ne sont pas obligés de répercuter cette hausse sur leurs tarifs, mais les grandes compagnies ont déjà annoncé qu'elles répercuteraient. La Sicile aborde une crise économique d'un genre bien particulier. Le commerce, et en particulier celui des objets de luxe, accusent une récession brutale. Explication, ce n'est pas la population de Palerme, l'une des plus pauvres d'Italie, qui achète moins. C'est la mafia qui renonce à blanchir son argent sur place. Hélène Rizacher. 5 milliards de francs tirés de la drogue et de raquettes. C'est ce que chaque année la mafia a injecté dans l'économie de Palerme. Aujourd'hui, avec les révélations des repentis, les arrestations se multiplient. Les dépôts en banque diminuent. L'immobilier est en pleine récession. Car cette fois, c'est l'argent de la mafia qui est visé. C'est surtout la loi qui lève le secret bancaire pour les affaires de la mafia qui a créé un changement très profond. Parce que le problème est de blanchir cet argent qui a été gagné à travers des raquettes ou à travers le trafic de la drogue. Et le blanchir, avant, c'était relativement facile. Il y avait des magasins, des réseaux commerciaux. On plaçait l'argent dans des casinos, etc. Alors maintenant que l'on peut remonter aux sources à partir des banques, et pas seulement des banques de Sicile, mais des banques de toute l'Italie, évidemment, ils ont un problème. Et probablement, c'est ce qui explique, on s'interroge sur les transferts de fonds vers l'étranger. Non, je vais faire un passard à ce fort ! Et aujourd'hui, c'est au tour de la mafia de se cacher. Mais qu'on ne s'y trompe pas, malgré les arrestations, sa mainmise sur tout un peuple en Sicile est encore sa meilleure protection. Si la Sicile n'est pas riche, elle a reçu énormément d'argent du reste de l'Italie. Et la région sicilienne a de très gros moyens. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la mafia avait, parmi ces hommes, le président de la région sicilienne, le maire de Palerme, etc. Savez-vous qu'il y a en Italie 5,3 millions de personnes qui reçoivent une pension d'invalidité contre un peu moins d'un million en France et un peu moins d'un million en Allemagne. Alors, vous voyez, c'est une manne qui est répandue et qui attache les gens à un système de pouvoir. Et ce système de pouvoir en Sicile a été longtemps dominé ou corrompu par la mafia. Grave accident cet après-midi en Bavière sur une autoroute. Un autobus qui transportait une fanfare britannique a heurté un camion-citerne transportant en lui 6 000 litres de kérosène. Le carburant s'est répandu, il s'est enflammé, il a mis le feu à l'autobus. 18 passagers et le chauffeur ont été tués. 23 autres soldats britanniques ont été gravement blessés. La fanfare venait participer à une fête dans une école de l'OTAN. Au Proche-Orient, un accord au sommet vient d'être conclu entre l'OLP et la Jordanie. Yasser Arafat a rencontré à cet effet le roi Hussein. Ils annoncent une action commune pour régler le problème palestinien, mais on ne connaît rien pour l'instant de ces modalités. Dans le même temps, Israël, qui se prépare à quitter le sud-liban, continue de s'en prendre aux positions palestiniennes installées dans ce pays. Un nouveau raid de bombardement a eu lieu aujourd'hui dans la plaine de l'Abeka. Mais on a une termine. Talabaya, dans la plaine de l'Abeka, au centre-liban, toujours sous le contrôle syrien. Sept avions F-16 israéliens ont fait un raid de quelques minutes seulement ici ce matin. Et voilà ce qu'il reste d'un poste de commandement palestinien de la fraction rebelle du Fatah, dirigé par le colonel Abu Massou. Il y a eu deux blessés. Objectif raté, ont répondu les Palestiniens. Nous étions prévenus. Nous avions évacué les lieux depuis longtemps déjà. C'est le deuxième raid israélien d'Abeka en 24 heures. L'avertissement est clair. Même après la première phase de l'évacuation du sud-liban par Israël avant le 18 février, Israël conservera un droit de regard sur tout ce qui se passe au Liban et pas seulement de la partie sud. A tout moment et en tout lieu, nous interviendrons contre les terroristes, a déclaré ce soir un porte-parole militaire israélien en parlant des Palestiniens. Dans ce contexte, on note une déclaration de M. Shamir. Selon le ministre israélien des Affaires étrangères, il y aura peut-être lieu de réexaminer la décision de retrait unilatéral d'Israël du Liban. En Iran, le régime islamique fête le sixième anniversaire de son accession au pouvoir. Mais en même temps, les opposants à Khomeini saisissent l'occasion pour montrer leur présence et leur force. Ils ont lancé une roquette la nuit dernière contre les bureaux du procureur général de la révolution islamique à Téhéran. Joël Hazard. Pendant 15 ans d'exil, il s'était fait l'ennemi de l'occidentalisation de l'Iran. Son retour au pays après la fuite du Shah apparaît comme une solution de rechange naturelle dans cet Iran déstabilisé. Pour des centaines de milliers de déshérités, il est la Providence. Le 10 et 11 février 1979, la foule galvanisée se solidarise avec les cadets de l'armée pour renverser les derniers vestiges du régime impérial. L'ampleur de l'insurrection est telle qu'elle échappe presque au contrôle des nouveaux maîtres de l'Iran. Mais l'ayatollah, Roménie et ses mollas vont très vite rétablir l'ordre en mobilisant la population autour des procès des anciens collaborateurs du Shah. Le vide politique sert l'ayatollah. Pendant deux ans au nom d'un retour aux sources de l'islam chiite, au nom de sa république islamique, il met en place un système dictatorial. Face à la répression, l'opposition qui s'était battue à ses côtés passe à la lutte armée. En 1981, le divorce entre les partisans de Roménie et les Moudjahidines du peuple tourne en bataille de rue. Pour les Moudjahidines, c'est le début de la clandestinité. Désormais, ils seront pourchassés, abattus, emprisonnés, torturés. D'autant plus rigoureusement que le régime s'est encore durci après l'attentat contre le siège du parti islamique au pouvoir. Le gouvernement est pratiquement décapité. Nombre de chefs religieux, dont le responsable des tribunaux islamiques, y ont trouvé la mort. L'ayatollah Roménie accuse le coup. Mais il va trouver un nouveau moyen de mobiliser le peuple. Il est l'imam, le guide suprême, son autorité prime tout. En 1982, au nom de la djihad islamique, au nom de la guerre sainte, il relance les hostilités sur le front irakien. En 4 ans, 500 000 morts côté iranien, 500 000 blessés, 2 à 3 millions de réfugiés. Au nom de l'islam aussi, l'exploitation de la révolution islamique fait du chemin. L'ayatollah continue de mobiliser ses partisans en les exhortant à faire triompher l'islam dans le monde. Convint-il toujours, les grèves, les manifestations, indiquent que son régime s'affaiblit de jour en jour. Il a reconnu aujourd'hui, pour la première fois, la recrudescence des attentats qui visent son pouvoir. Le premier ministre grec en voyage à Moscou. Andréas Papandréou va rester 4 jours en Union soviétique. Cela, on peut y voir le signe du rapprochement encore plus étroit entre les socialistes grecs et l'Union soviétique. M. Papandréou, qui avait déjà surpris le mois dernier en Inde en prêchant pour le gel des armements nucléaires, confirme ainsi son image de non-aligné au sein du bloc occidental. Hubert Coudurier. Andréas Papandréou irrite souvent ses alliés. Ce fut le cas récemment en Crète, où il jouait les bons offices, les Français lui reprochant d'avoir donné une publicité tapageuse à la rencontre des Rundas. De même, son accueil chaleureux en URSS, peu de temps après la conférence de New Delhi, en faveur d'un gel des armements nucléaires, ne renforcera pas son crédit outre-Atlantique. Une complaisance à l'égard de Moscou, notamment dans l'affaire polonaise, qui n'a d'égard l'estime Washington que l'anti-américanisme attisé par le premier ministre grec dans son pays. Ainsi, après avoir longtemps menacé de fermer les bases de l'OTAN en Grèce, Papandréou a pris la décision de ne plus participer aux manœuvres de l'Alliance Atlantique. Ce non-alignement hautement revendiqué s'accroît à l'approche des élections, car le chef du PASOK doit tenir compte d'une aile gauche pro-soviétique et d'un parti communiste dur. Mais cela s'explique aussi par la haine séculaire à l'égard de la Turquie, largement soutenue par les États-Unis. Or, les Turcs ont établi d'excellentes relations avec l'URSS. C'est pourquoi, Papandréou, qui ne veut pas être en reste, s'affirme comme un interlocuteur privilégié. En Nouvelle-Calédonie, une soirée calme aujourd'hui à Nouméa. À Paris, Laurent Fabius s'appelle les adversaires de l'indépendance au dialogue et renouvelle en même temps sa confiance à Edgar Pisani pour la poursuite de sa mission de négociation. Les professeurs de l'enseignement supérieur pourront prendre désormais un congé sabbatique de six mois à un an, un congé rémunéré pour approfondir leurs recherches ou se reconvertir. La mesure a été annoncée aujourd'hui par Roger-Gérard Schwarzenberg, le secrétaire d'État aux universités. Une grande première dans l'édition française et même mondiale. Un livre de bande dessinée destiné à la fois aux aveugles et aux voyants. Il vient d'être édité à Bordeaux et pour l'imprimer, il a fallu recourir à des procédés jusqu'ici inconnus. Chantal Bretz. Près de cinq siècles après l'invention de Gutenberg, une nouvelle génération de l'imprimerie est née. Le livre que vous venez de voir constitue en fait une petite révolution dans le monde de l'édition. C'est le premier livre illustré en relief qui ouvre au non-voyant le monde merveilleux de l'image. Le père de cette idée, un jeune auteur-illustrateur lyonnais, Olivier Poncé, resté à mettre cette idée en pratique. C'est une entreprise du Périgord, la société européenne de laminés plastiques, installée à Maroy-sur-Belle, qui a réalisé cette première mondiale. L'originalité du livre d'Olivier Poncé, faire cohabiter deux mondes qui ne se sont jamais rencontrés, celui des voyants et celui des non-voyants. Le joueur de plumes, c'est le titre de cet ouvrage, de 32 pages entièrement en plastique, comprend un recto imprimé normalement en aplat et un verso imprimé en relief selon le procédé connu du thermoformage. Un livre qui s'adresse aussi bien aux enfants qui lisent normalement qu'à ceux qui ne voient pas. L'image imprimée en relief est donc une réalité. C'est aussi un nouvel avenir qui s'ouvre pour la bande dessinée. Certes, il ne faut pas mésestimer la difficulté d'une technique naissante, mais déjà, on se prend à rêver de voir les grands succès de la bande dessinée accessible aux non-voyants. Tintin, Luc et Luc, Astérix et les autres, le rêve au bout de doigt, c'est peut-être pour demain. Et des acheteurs américains ont déjà, paraît-il, commandé un million d'exemplaires de cette nouvelle bande dessinée. Rugby, Jérôme Bianchi, qui devait faire ses débuts samedi en équipe de France au Parc des Princes face aux Écossais, il a déclaré forfait, il s'est fait une entorse au genou. Blanco gardera donc sa place à l'arrière et pour l'aile droite, on a fait appel au Mont-Ferrandais, Laurent Pardot. Le temps pour demain, doux et pluvieux sur les régions méridionales, de la Bretagne au Limousin et au Massif central, des nuages et de la neige, et puis partout ailleurs, pas de nuages, mais un froid sec et les températures qui resteront négatives toute la journée. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h40. Excellente fin de soirée sur FR3. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Le dollar à 10 francs, il vient de franchir le seuil. À New York, demain, Paris devrait suivre. Anniversaire, la Dame de Fer tient les rênes depuis 6 ans, mais sa cote chez les Britanniques est au plus bas. Liban, Israël va se retirer du sud, mais bombarde une nouvelle fois la plaine de la Bécat. Sous-titrage Société Radio-Canada